Bonjour, je suis Nathalie Gymnès, je suis docteure en sciences de gestion spécialisée en question de responsabilité sociale de l'entreprise. Après avoir passé 26 ans dans l'industrie pharmaceutique et suite à la promulgation de la loi Pacte, j'ai fondé le cabinet de conseil expert P-Concern et avec de nombreux partenaires. J'accompagne aujourd'hui les entreprises, leurs équipes, les conseils d'administration et les conseils des comités de direction à s'approprier les sujets du développement durable, de la responsabilité sociétale au cœur de leur modèle d'affaires. Bonjour, je suis H.E. Osterban, docteure en hydrogéologie. Je suis actuellement directrice de l'ISIG, un institut au sein de la mine Paris Tech dédié à la formation et l'expertise en environnement et développement durable. Alors participe aussi au pilotage pédagogique de ce certificat Béatrice Parence. Béatrice Parence est professeure en droit à l'Université de Paris 8. Elle est spécialisée depuis de nombreuses années sur les questions de santé environnementale. A ce titre, elle est membre du groupe santé environnement au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire et elle participe au pilotage et à la mise en œuvre du plan national santé environnement. Protéger notre environnement pour protéger notre santé. C'est véritablement cette idée de fond qui a motivé à la création de ce certificat. C'est un enjeu sociétal et sanitaire majeur que l'ensemble des acteurs doivent se saisir. Réchauffement climatique, les différentes formes de pollution, l'accumulation des déchets, les micro-polluants, les micro-plastiques, la dégradation des écosystèmes, de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles. Tous ces enjeux sont des déterminants de la santé. L'ambition de ce certificat, c'est de pouvoir offrir aux participants une compréhension des fondements scientifiques de ces enjeux et surtout de pouvoir les doter de moyens concrets pour pouvoir mener des démarches transformatives efficaces au sein de leur organisation et puis devenir ainsi des acteurs avertis et pouvoir participer aux côtés des décideurs publics à la réalisation d'objectifs collaboratifs et collectifs sur ces sujets. La formation est organisée en trois grands modules. Le premier module va traiter des bases scientifiques des questions santé environnement parce qu'il est indispensable de les comprendre, de les maîtriser pour pouvoir les porter au sein de ses collaborateurs et au sein de la stratégie. Le deuxième module est organisé et aborde notamment tout ce qui est réponse institutionnelle et gouvernementale. Donc là-dedans, on va aborder les différentes parties prenantes au niveau national et au niveau international. On va regarder les plans stratégiques, notamment le plan national santé et environnement et les implications de ces différentes orientations pour les entreprises. Et donc là, on va parler, entre autres, des questions juridiques à travers l'intervention d'un avocat. Enfin, le dernier module est orienté vers le monde de l'entreprise et les organisations en sens large. Comment s'approprient-elles ces grandes thématiques et les réponses institutionnelles pour les transformer et les mettre en place dans leur propre stratégie et le déploiement des différents objectifs ? Alors, ce certificat s'adresse à tout porteur de projet impliqué sur les questions d'environnement, santé au sein de son organisation. Alors, ça peut être évidemment le directeur du développement durable, de RSE, mais aussi le directeur juridique, institutionnel, des affaires publiques, directeur de la communication, sans oublier bien sûr tous les acteurs impliqués en R&D et en innovation. Alors, cette formation privilégie une approche transversale, scientifique et managériale, et équilibre à la fois des enseignements théoriques et pratiques. Les intervenants sont de renom et sont de différents types de profils. Il y aura donc des scientifiques, des climatologues, des anthropologues, des académiques, mais aussi des acteurs institutionnels, comme des acteurs du Global Compact, et enfin, bien sûr, des professionnels et des industriels. Donc, la formation va alterner des cours magistraux et des études de cas. Il y a notamment une grande étude de cas applicative autour de la question planétaire des plastiques, qui permet d'intégrer les enjeux environnementaux, les enjeux sanitaires, et les réponses des différents acteurs autour de cette grande question. Enfin, la formation étant certifiante, vous aurez l'occasion de mettre en application les enseignements de ce certificat au sein de votre structure ou un autre environnement, dans un projet. Ce projet applicatif va faire l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant le jury. Eh bien, rejoignez-nous pour notre prochaine session du certificat Environnement Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada